Ici on est à la place de la Bastille, c'est la manif pour l'égalité dans les mariages, l'adoption et tout ça. Parce que justement le mariage gay c'est illégal ici. Et c'est déjà légal dans plein de pays comme moi je viens du Québec. Et justement là-bas c'est illégal et c'est normal. Par exemple je sais qu'il y a des manifs anti-mariage gay ici. Et franchement moi ça me choque parce que justement là-bas ça n'existe pas du tout. Moi je suis juste passée par ici, j'ai vu qu'il y avait une manif, donc je me suis dit je vais voir, je vais y aller. Tu n'es pas homosexuelle, tu n'es pas concernée directement. Non non c'est ça, c'est juste que je trouve ça injuste, qu'il n'ait pas les mêmes droits que n'importe qui d'autre. En Amérique c'est comme ici, mais les homosexuels n'ont pas le droit de se marier, mais pas encore. Mais on lutte. Qu'est-ce qui vous a motivée pour venir ici ? Moi-même. Pour quelle raison tu viens ? Parce que je suis homosexuelle et que j'aimerais pouvoir me marier et avoir des enfants. C'est juste d'avoir le principe des mêmes droits, que ce soit pour les hommes, les femmes, les homosexuels ou les hétérosexuels, qui que ce soit. Quoi qu'il arrive, un enfant ça a besoin d'abord d'amour, de soin et de l'expérience que donne effectivement l'âge. Et je pense que quel que soit le père, la mère, tant que l'équilibre est là avec l'amour et le soin, c'est le principal. Ça ouvre la possibilité d'aimer et de tolérer les autres je pense. Tu l'aimes toi ? Oui je vous aime. Moi aussi je t'aime. Et bon courage pour toi pour la suite. Merci. Nous on attend, on va se marier, les enfants sont d'accord, tout va bien. Et vous... Qui a apporté les enfants ? Ça c'est sa fille et ça c'est mon fils. Oh cool ! Voilà. Et donc c'est une famille recomposée pour l'instant. Voilà c'est ça. Et un jour vous en aurez peut-être un ensemble. Sûrement je pense. Ouais mais la société elle est pas prête pour ça si t'as pas l'impression. Mais nous on est prêts. Vous êtes prêts. Il y a des chemins de traverse de toute façon. Lui, il a un papa, il a une maman, il vit avec des femmes. Ça se passe bien pour toi ou quoi ? Ouais. Ça change quelque chose pour toi ? Non. Tu dis ce que tu as une grosse ? Bah ça fait 6 ans. Pendant 6 ans j'ai été avec 2 mamans et ça n'a rien fait. C'est comme avoir un père et une mère en fait. C'est la même chose ? Ouais. Chante, si on chante, c'est qu'on est debout. Le patronat des chantes, mettons-le à genoux. Qu'est-ce qu'il a à voir le patronat dans 6 ans ? On sait pas trop. On cherche un truc pour se motiver. C'est la société qui refuse l'égalité des droits. Si aujourd'hui on refuse qu'un homme soit avec un homme parce que ça pose des problèmes sur les enfants, c'est pas l'homme avec l'homme qui pose des problèmes avec les enfants, c'est le fait qu'on rejette sa famille. Je pense qu'en tout cas l'enfant qui pense que rencontrer son géniteur résoudra tout, c'est que oui, il y a un souci. D'accord. Un petit souci. Pourquoi vous êtes venu ? Parce que je suis en service là. Ah d'accord. Je suis en service commandé monsieur. Bon, il y en a aussi, même le dimanche. Pourquoi vous êtes venu à cette manifestation ? Pour quelle raison ? La punition quelque part. Vous êtes puni vous ? Oui. Ce qu'il n'a jamais vraiment été ouvert quant à l'homosexualité et tout, etc. Il y a eu des périodes, mais depuis 30 ans il a changé. Il a changé à la période quand même. Ah oui, mais nous avons changé. Limite à homophobe quand même. Mais nous avons changé. D'accord. Voilà, nous avons changé. En plus, il ne faut pas confondre les personnes qui représentent, même si c'est des responsables au niveau national, mais la majorité des communistes, y compris il y a une trentaine d'années, commençait à aborder ces questions sur les questions d'émancipation humaine, sur les questions de sexualité. Oui, c'est bien sûr. C'est le meilleur slogan que j'ai vu jusqu'à présent sur la manifestation. Il est de toi le slogan ? Non, il n'est pas de moi, mais d'un collectif qui s'appelle le Affiche pour tous. Si t'es pour le PMA, si t'es pour le PMA, si t'es pour le PMA, tape des pieds ! Oui, je suis pour la PMA, parce que nous, on ne veut pas une loi minima, on ne veut pas juste le mariage pour tous et l'adoption, on veut aussi la filiation, pour que vraiment tout le monde ait les mêmes droits, et la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, qui aujourd'hui doivent aller en Belgique, en Espagne, et ça coûte très cher, etc., et on aimerait vraiment avoir la PMA en France. Je pense qu'à un moment donné, tu ne peux pas couper la porte pour que ton enfant, si un jour il a envie de savoir qu'il est son père, il puisse savoir qu'il est son père, quoi. D'accord. Moi, je pense que ce qui compte, ce n'est pas l'orientation sexuelle, c'est un peu pour tout le monde, c'est un peu pour chacun. Oui, mais c'est... Et la bisexualité, c'est important aussi. C'est un moment donné qu'il y a des membres de l'Union Locale Humet-le-Paix, c'est des représentants de... c'est la force de... c'est les fionnistes, les fions, oui. Les fionnistes. Les fionnistes. Les fionnistes. Les fionnistes. Qu'est-ce qu'ils réclament, les fionnistes ? Plus de fion, du fion pour tous. Le fion, ouais, fion pour tous. Le fion doit être obligatoire. Le fion pour tous. Et le fion pour tous. Le fion pour tous. Avec humet le P. Le fion pour tous. Voilà. Le fion obligatoire à partir de 18 ans. Voilà, ouais, ouais. Même avant, on peut commencer avant. Ici, on est là pour le fion, hein, oui. Liberté pour les fions. Liberté pour les fions, hein, oui. Le mariage pour tous, c'est pour tous et toutes. C'est pour les L, les G, les B, les T, les hétéros. D'accord. Tous ceux et celles qui veulent. D'accord. Moi, le mariage, c'est super compliqué, quoi, en fait, parce que... J'ai compliqué les choses entre l'homosexualité. Et en plus, je suis bi, voire tri avec les animaux, tu vois, donc... Éventuellement avec un poisson, parce que les poissons, il paraît qu'ils ont une queue qui fait un tiers de leur corps. On nous demande juste d'avoir une qualité de vie meilleure. On ne demande pas d'enlever des droits aux autres, on demande juste d'aligner les droits. Moi, plus tard, de toute façon, je vais me marier avec une fille, avec une amie à moi. On va faire des enfants ensemble et chacun va faire notre vie de l'autre côté. C'est juste pour préserver les enfants. Il faut être très amis pour ça, il faut bien s'entendre. Ah, mais c'est ma meilleure amie. Bah, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'un père et d'une mère pour être heureux. Il y a juste besoin de l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est pas une père et un mère, c'est l'amour. C'est plus important que ça. Voilà, c'est l'amour qui est plus important. Je suis pour le mariage, l'amour, c'est l'amour. L'amour est la plus belle chose qui peut exister au monde, entre deux êtres humains. Et savoir partager l'amour avec du cœur, avec son âme, avec sa pensée et le respect pour chacun. Alors, qu'est-ce qu'il fait le père à ton avis ? C'est l'amour qu'il donne en fait à l'enfant. Il mieux avoir deux pères qui donnent de l'amour qu'un père et une mère qui ne donnent pas l'amour. Deux personnes du même sexe adoptent, ça veut dire qu'ils ont vraiment envie d'avoir un enfant. et qu'ils se donnent à fond pour avoir un enfant. Bonne journée, amusez-vous bien ! Tout de suite, maintenant, égalité et les droits ! Vous voulez vous marier maintenant ? Maintenant, tout de suite, oui !